Nous recevons ce remarque dans le but d'améliorer, parce que vous êtes les consommateurs finaux de ce magazine et de son contenu. Présidence de la Commission électorale nationale indépendante, au-delà de l'absence du consensus. Que ferait l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qui est prévu ? Va-t-elle valider le procès verbal de six confessions religieuses ? Ou tout simplement le rapport de nos consensus déposé par les deux ? Nous allons parler autour de cette table. Cinq invités, Dikangou, Thérèse, Société civile. Vous dirigez une ligue des femmes qui s'occupe des élections. La Ligue des femmes congolaises pour les élections, l'IFC en signe. Et dans ce jour, vous êtes rare sur nos antennes, parce que vous vous êtes occupée d'une tâche importante. C'est laquelle exactement ? Je suis présidente du BRTC, Bureau de réception et traitement des candidatures pour les organisations électorales. Vous êtes Société civile pro, pour quelqu'un, contre quelqu'un ? Non, Fabien. Nous sommes la vraie société civile. C'est la raison pour laquelle nous avons été notifiés par le bureau de l'Assemblée nationale pour procéder à nos candidats pour être désignés à la CNI. Et vous en avez effectivement choisi trois membres, faisant partie de la... Donc, pour choisir un seul candidat à la plénière pour votre composante. Et du ciel. Voilà, et du ciel. Papi Mbaou, bienvenue. Merci mon frère pour l'invitation. Vous êtes PPRD. Oui, exact, communicateur du PPRD, chargé de communication et médias et communicateur personnel de Joseph Kabila Kabaingé. Personnel ? Exact. Vous êtes nommé depuis quand ? Et ça fait déjà trois mois qu'il y avait un document qui m'avait notifié, qui m'a été notifié. Alors, vous êtes un ombre important ou vous êtes seul ? Non, je parle de moi-même parce que je suis là, sous le plateau, qui engage ce domaine. Très bien. Odia Arlette, politique, mais devenue société civile. Votre organe, c'est encore structure, c'est laquelle encore ? Merci, ça va pour l'invitation. Et je suis la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC, en sigle. CEDUC. Arlette Odia, qui a rejoint la société civile Donald Kaba Sélé, lui, il est juste à ma gauche. Il n'est plus à présenter, c'est donc le parti de la 10e et 11e rue. Le parti présidentiel, vous voulez dire ? Je vous dis merci et je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent en millions. Foumonto Tobassanga, troisième voix qui s'était rapprochée à un moment donné de l'Union Sacrée de la Nation, mais il a préféré plus le centre. Bon retour. Je suis président national de mon parti et je suis en plein pied à l'Union Sacrée de la Nation. D'accord. Alors, nous ouvrons ce débat, on commence avec une femme, Arlette Odia. Et là, les divergences sont manifestes. Et puis, le rapport, les six sont éposés et les deux ont aussi déposé. Il n'y a pas eu consensus. Alors, au-delà, quel est le véritable combat ? Parce que, Dodo Kamba dit, nous sommes toujours unis, confession religieuse, avec quelques divergences. Dans le discours de catholiques et protestants, on sent que la fissure est importante. Comment vous analysez la chose avant d'aborder le deuxième volet, l'Assemblée nationale ? Patate chaude entre ses mains, je ne dis pas entre ses jambes. Il faut d'abord dire que les divergences, je pense qu'elles étaient prévisibles. Les processus électoraux, comme partout dans le monde, même ici, en République démocratique du Congo, l'histoire renseigne que lorsqu'il est question des élections, la classe politique, à côté ou alors en face de la société civile, se mettent toujours ensemble pour faire des concertations dans les sens d'aboutir aux élections apaisées. Mais avec l'avènement de l'Union sacrée, nous l'avons tous constaté, que cette, on va dire, structure politique, ou carrément ce camp politique, a eu à prendre carrément ce processus en otage, parce que le processus, ce n'est pas seulement l'opération des votes. Le processus, c'est déjà à partir du vote de la loi qui va organiser les élections, la loi sur la CENI, ainsi de suite. Mais tout le monde a appris, en tout cas pour la plupart des États-majors politiques, ont appris par la voix des médias. La loi avait déjà été débattue à l'Assemblée nationale, la loi a été votée, promulguée par le chef de l'État, alors que bien des camps politiques auraient voulu que des concertations se fassent. Il y a tant d'éléments qui ont été décriés aux dernières élections, mais il fallait en parler pour voir, on part sur la base de quelles réformes, et aboutir à des élections, comme je venais de dire, des élections apaisées. Mais tout ce processus n'a pas été fait, celui, et finalement, on arrive à la désignation des animateurs de la CENI, il se pose un problème. Il y a d'abord le premier épisode, celui de Ronsard Malonda, où on a vécu la situation où six confessions religieuses, six confessions religieuses, contre deux autres, et pour des raisons qui avaient semblé au président de la République pertinentes, ce candidat n'avait jamais été enterriné. On revient à la charge, l'histoire se répète. Deux confessions religieuses, contre six, ou alors six contre deux, ne se mettent pas d'accord sur la désignation d'un président de la CENI. Votre question est de savoir, c'est quoi les combats de chacun de quand ? Je pense. Le nom dit de ces divergences. Je pense que chaque camp a son combat. Mais le meilleur de combats aurait dû être celui de désigner un président de la CENI qui soit à même de crédibiliser le processus. Et lorsque le processus est crédible, ça tend à l'apaisement après l'annonce des résultats définitifs. C'est l'idéal, c'est la théorie. Mais présentement, est-ce que le véritable combat ne se joue pas ailleurs ? Et ce qu'on vit au Congo à travers la composante confession religieuse n'est que les conséquences ou les effets de ce véritable combat qui se joue ailleurs. Mais c'est pour cela que je vous dis qu'il y a plusieurs combats et chaque camp a certainement son combat. Mais le meilleur des combats aurait dû être celui de doter à cette structure chargée de l'organisation des élections d'un président ou carrément de tous les membres qui soient crédibles. De leur crédibilité dépend l'apaisement à l'issue du processus électoral. L'idéal en théorie, on va revenir à vous, vous restez quand même idéalistes. Et là, c'est ce qui doit se passer sur les papiers. Mbaou, papy, nous allons au PPRD. Apparemment, vous n'avez pas voulu, même le FCC en général, proposer des candidats à d'autres postes du bureau de l'Assemblée nationale et même de la plénière. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis un certain temps ? Beaucoup d'eau s'accoulait sous les peaux. Non, on ne pouvait jamais changer d'avis. Il était si simple d'expliquer à la population que non, on ne pouvait jamais continuer à discuter avec une majorité des fictions, une majorité préfabriquée, une majorité qu'on a volée. Comment est-ce qu'on peut proposer ? Vous allez sécher vos postes au sein du bureau de l'Assemblée, plutôt de la CEMI. Vous n'y serez pas. Je pense que je ne suis pas la bouche autorisée pour parler de la décision du parti. Aussi longtemps, le secrétaire permanent, il est là. Tant que nous-mêmes, étant communicataires, on ne nous a pas encore instruits sur ça. Je ne me donne pas l'élix de dire ça sur la place publique. Mais certes, ce que j'analyse, en tant qu'un analyste politique, en tant qu'un scientifique, je sais qu'aujourd'hui, par rapport à la ligne maîtresse de mon parti politique, nous avons constaté avec regret qu'en face de nous, nous avons une majorité des fictions, une majorité volée. Comment est-ce qu'on peut se donner l'élix ? Vous ne nous amenez pas dans la direction là. Il y a, c'est connu, comment, vous le connaissez, autant que beaucoup de Congolais, comment cette majorité est devenue majorité. Alors, nous évoluons à ce stade. Est-ce que vous pensez que la composante société civile se bat de manière noble et qu'il n'y a pas d'interférence extérieure ? Donc là, moi, je ne peux pas parler des politiques. Oui, des politiques, j'accepte, oui. Parler de l'international, je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas faire un débat de l'immoralité pour apporter des choses que je ne sais pas y défendre sur les plateaux. Mais qu'à ce qui concerne, je reviens tout d'abord sur la question. La société civile fait un bon travail, mais il y a un sérieux problème. Ce n'est qu'une fiction, un théâtre, le théâtre qu'on est en train de vivre avec les membres de la confession religieuse. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Quand vous regardez sur la loi proposée par M. Lutundou, modifiée et complétée dans un système que je manque les mots pour expliquer, et on fait la réforme sur le fonctionnement de la CENI. Nous avons constaté avec regret que c'est quoi ? Quand j'ai eu le temps de parcourir ici la proposition de loi, et c'est ce que le messier avait proposé, vous allez constater que même aujourd'hui, même si la société civile ne trouvait pas la solution, madame, je pense que vous avez un sérieux problème, vous cassez la tête, vous passez une nuit dehors, mais nous, les politiques, on avait mis déjà verrou, en disant que même si la société civile ne trouve pas la solution, M. Mosso va proposer les candidats qui seraient promulgués par le messier Chulomo. C'est déjà un problème. Quand vous parcourez bien la loi là, c'est ce qui a été dit, c'est pourquoi est-ce que nous constatons avec regret, pourquoi est-ce qu'on va se donner l'élix de perdre l'énergie, un long choc politique sur la place publique, aussi longtemps la messe a été déjà dite, mais on amène les gens dans la rue, dans une réflexion qui ne dit pas son nom, on dit non, on ne propose pas, on n'y participe pas, aussi longtemps la réforme a été biaisée. Parce que par le passé, qu'est-ce qu'on nous reprochait ? Et les mots français ne m'échappent pas. Par le passé, nos frères, qui étaient autrefois dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils nous disaient quand on était encore avec mon frère Foumi Toto ? Rappelez-vous, on nous disait quoi ? On doit faire des réformes approfondies et faire l'audit savoir combien est-ce que Nanga a volé qu'il doit être transféré devant la justice parce qu'il l'avait volé. Mais aujourd'hui, on aurait appris qu'il y avait l'audit. Mais quel a été le rapport de l'audit jusque-là ? Nos frères de l'opposition n'ont jamais dit ça. Expliquez-nous les réformes qui ont été exigées par l'audit approfondie. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quel genre de réformes que vous avez faites ? Et aujourd'hui, la séance plénière va se décider pour proposer les candidats. Voilà la raison pour laquelle, quand M. Chulomb avait compris ça avec les labos, qu'on maîtrise bien, tellement nous avons géré pendant 18 ans, 10 ans ne peut jamais engloutir 18 ans. Ils avaient que des candidats dans l'ombre qu'on a glissés. Vous dites que les 18 ans continuent à faire parler d'eux. Les deux ans, le mal est très profond. Il n'y a pas moyen de faire oublier les 18 ans. C'est ce que vous voulez dire ? Non, non, ça, ce n'est pas moi qui dis ça. Non, je vous pose la question. Mon rôle, c'est de poser la question. Ah, ok. Oh, non, oui, vous avez posé la question. Non, les 18 ans, cela veut dire que la barre, elle était très haute. Dans quoi ? En tout. En tout, à l'exception de rien. Et aujourd'hui, pour citer M. Fabien, j'aurais souhaité, comme ici sur le plateau, nous avons mon frère Donald Cabassini, membre de l'IDPS, qui essaie de nous expliquer les lois et la proposition, et les réformes, et de quel pouvoir que la séance plénière va proposer maintenant un candidat pour qu'il soit intérimé par M. Tchilomou ? Qu'ils essaient de nous expliquer. M. Cabassélé, apparemment, le problème qu'offrent les confessions religieuses, c'est juste une scène bien planifiée selon le PPRD. On connaît l'issue du combat, c'est de la théâtralisation. Votre réaction, rapidement. Ils pensent que nous sommes comme eux. C'est ça le problème. C'est même ça le drame. Ils nous ont habitués à ce mode de gestion où, carrément, les messes sont dites la nuit et demain matin, c'est un maquillage et puis ça passe. Ce n'est pas le cas ici, dans l'Union sacrée. J'ai besoin de dire à mon ami qu'ils ne sont plus majoritaires. Ça, c'est une réalité. Ils doivent retenir que c'est là comme ça se passe. Vous n'êtes plus la majorité. Vous n'avez aucune décision, ni sur le plan institutionnel, encore moins sur le plan même extra-parlementaire. Parce que, ne fût-ce que la population, elle vous manque. Vous n'avez pas tout ça. Donc, restez dans votre rôle d'opposant et faites-les comme nous. Nous nous avons patientés pendant 38 ans. On ne sait pas jusqu'où vous êtes prêts à aller. Deux ans ne peuvent pas engloutir 18 ans. Je rappelle à mon ami que vous êtes engloutis. C'est la réalité. Vous êtes engloutis. Les 18 ans sont engloutis. Vous faites ce que... Parce que je dois... Vous faites les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Non, non. Alors, vous avez déjà boutiqué pour celui qui va diriger la CENI. J'étais en train de lui... Vous faites faire la mise en scène par les confessions religieuses. J'étais en train de lui dire que c'est faux sur toute la ligne. D'abord, je dois revenir. J'ai écouté ma sœur Arlette, Oudia. Je ne sais pas si les distances qu'elle a prises avec le pouvoir ne lui permettent plus d'avoir assez d'informations et d'éléments. Quand elle vous dit, c'est à travers le média, qu'elle aurait appris que la loi a été débattue et qu'elle a été promulguée par le président de la pli. Ben, je m'imagine qu'en politique fin, elle ne peut pas dire ça parce que le débat s'est fait à l'Assemblée nationale. Et je dois rappeler à ma sœur Oudia qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a l'opposition et il y a la majorité. Parmi les états-majors que vous citez politiques qui ont pris position, je sais que pour la plupart, ils sont des députés nationaux. Ils savent qu'il y a eu des débats. Ils savent que la loi a été envoyée à la commission PAJ. Ils savent qu'il existe un communiqué officiel du président Mbosu qui a dit pour ceux-là qui ont des amendements, pour tous ceux-là qui ont des choses à faire sur la loi, qu'ils passent à la commission PAJ. Et là-bas, je n'ai pas vu Mme Oudia, je n'ai pas vu Martin Fayoulou, je n'ai pas vu ses sangas, je n'ai vu personne. La loi a été adoptée sans amendements. J'informe mon ami Kabilis qui lui aussi n'est pas informé. Et donc, réforme, il y en a eu. Aujourd'hui, au niveau de la plénière de la CENI, toutes les couches de la population sont représentées. Il y a 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition, 5 pour la société civile. C'est déjà une avancée significative. C'est ce que dit la loi. Est-ce que ça ne va pas peut-être nous amener à ce qu'on appelle glissade, avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre, lorsque eux, ils ne sont pas prêts à même vous proposer déjà leur candidat pour la plénière. En d'autres mots, M. Fabien, vous posez la question qui sera responsable du glissement. Si jamais le glissement est arrivé, je vous donne un cas, je parle sous contrôle de tous les téléspectateurs de Congolais qui nous suivent à travers le monde et au pays. Le président Mbosso demande à la société civile de choisir ses délégués. La société civile tergiverse. Il demande au PPRD, FCC, l'opposition, de présenter ses candidats. Ils disent qu'ils ne vont pas présenter des candidats. On vient d'un union sacré, il y a des composantes comme ceux de Katumbi qui disent qu'ils ne vont pas donner leur candidat. Et alors, si la Céline est située et que demain il y a glissement, on dira qui est responsable. Voilà pourquoi, comme nous savons, comme nous savons qu'en fin des comptes, en fin des comptes, cette responsabilité nous sera imputée, nous avons le devoir de faire que le bureau se mette en place le plus tôt pour qu'on arrive aux élections dans le délai constitution. Donc ce sera le deuxième volet de ce débat. Avant de venir à vous, nous prenons la société civile Fumutoto parce que vous, c'est la troisième voix. On va écouter cette sagesse tout à l'heure. Thérèse, Dikimdou. Merci Fabien. Moi, je me dis le monde à l'envers. La loi le Toundoula est venue comme une loi de l'opposition. Et vous savez combien ils se sont bâtis pour que la loi soit retenue à l'Assemblée nationale. La loi, une fois retenue, tout le monde devrait y aller pour apporter ses amendements. Nous, la société civile composante femme, je vous dis que je me suis battue pour que l'article 10 soit révi sans succès. Que dit l'article 10 ? L'article 10 dans la loi qui vient de tomber, c'est clair. 13 membres, 5 membres majorité dont 2 femmes. Opposition, 3 membres dont 1 femme. Mais dans la loi, en cours, on n'a pas fait allusion au genre. Cette sourdité nous a choqués. En premier, moi-même. J'ai eu l'œil vigilant de détecter. Je suis allée au Parlement, j'ai déposé le courrier, nous avons participé au débat, j'ai écrit au chef de l'État, j'ai écrit à la cour constitutionnelle, mais on nous a dit que nous prendrons en compte les genres parce que la loi mère parle du genre. Ce n'est pas un problème. Mais alors, la loi ne va pas satisfaire tout le monde devant sa porte. Elle est déjà votée, promulguée. à ce que je sache. Nous constatons que la loi a déjà été adoptée. Nous constatons. Et nous disons que les amendements ont été apportés. Mais dire qu'il n'y a pas eu concertation pour cette loi, je suis sidérée. Alors, nous en venons à la composante confession religieuse. Une minute, Fabien, je vais terminer mon idée. Parce que nous sommes dans ce pays depuis des décennies. on n'a pas vu pour une loi que toute la république doit apporter les amendements. Si les autres composantes oppositions ou non-alignées qui se disent ils trouvaient un article ou une partie qui ne convenait pas, ils n'avaient qu'à aller à la commission pays agit. Où nous sommes rendus nous tous ? Nous avons apporté nos amendements. Ce qui a été pris en compte a été pris en compte. Mais dire qu'il n'y a pas eu concertation, moi je suis sidérée. Et pour revenir aux confessions religieuses. Oui, confessions religieuses divergences persistantes. Fabien, nous avons huit confessions religieuses qui sont dans cette affaire pour la désignation. Ils sont là huit. Mais je peux vous dire que nous tous nous sommes au courant de la manière dont la candidature a été préparée. Je comprends rien. M. Labelle Chollet à la sortie de leur concertation avec le président de l'Assemblée nationale a dit tout haut que chaque personne désirée d'aller à la CENI n'a qu'à déposer sa candidature dans la confession religieuse de son choix. Et chaque confession religieuse devrait amener trois candidatures en pleinière. et après après les candidatures de chaque confession religieuse on devrait tamiser sélectionner mais je vous dis que de toutes les candidatures récits dans chaque confession religieuse on a les secrétariats techniques n'a mené que quatre pour quelles raisons quatre c'est un problème d'expérience et du CV quatre dont Kadima et Botoko Kawata et Dumual les quatre Daniel Kawata est aussi dans la course oui il était dans la course il a une expérience électorale il a une expérience vous savez qu'il a dirigé le TDR je crois quelque chose comme ça vision mondiale on sait qu'il en était le chef mais pas quand même dans les matières électorales c'est une surprise une surprise moi je n'ai pas été dans les secrétariats techniques mais je vous dis qu'il n'y a que quatre les quatre qui sont venus en compétition en demi-finale pourquoi on a éliminé la candidature de Jérôme Bonceau la candidature de Paul ou ça peut Fabien je vous dis que chaque confession religieuse a misé à leur niveau et dans les secrétariats techniques en demi-finale on a sorti quatre noms que je viens de vous citer et ce sont les quatre noms là après un autre tamis ils sont restés à deux Kadima et Bimoala et Bimoala a désisté en faveur de Kadima c'est ainsi qu'il est resté une seule personne mais les deux autres confessions religieuses n'ont pas octampéré Bimoala qui est le Roger Bimoala qui est salutiste Fumutoto quelle est votre lecture avant d'aborder le deuxième volet parce qu'il y a un troisième plus important nous allons au parlement je voudrais qu'on le commence avec vous Mboson Kodeponga son bureau et toute l'assemblée ont désormais une patate chaude dans leurs mains ou entre leurs mains comment vont-ils s'en débarrasser bon merci beaucoup je voudrais d'abord rappeler à mon frère en face que moi je n'ai pas été ensemble avec lui lorsqu'on était en train de contester d'accepter un candidat Séni moi j'ai passé toute ma carrière politique à l'opposition nous sommes à l'OFC avant les élections nous étions ensemble l'OFC CK il n'y a pas eu une division donc il n'y a pas eu un moment où j'étais avec pour danser et maintenant je suis à l'Union Sacrée je pense d'abord sur le consensus qui a fausseté et malhonnêteté on ne peut pas reconnaître se reconnaître de l'opposition sans reconnaître qu'en face il y a un pouvoir vous ne pouvez pas être à l'opposition s'il n'y a pas un pouvoir en face et la loi portant ce titre de l'opposition dispose que l'opposition doit reconnaître au pouvoir son droit de travailler en tant que tel mon frère et papy dit non une majorité trichée mais si vous dites une majorité trichée ce que vous dites au tréma qu'il y a une majorité mais si vous dites qu'elle est trichée aujourd'hui pour le compte d'union sacrée mais vous ne dites pas conformément à la loi comment vous hier à l'FCC vous l'avez eu parce qu'après les élections il n'y a pas eu un parti politique qui a à lui seul eu plus que la moitié des députés à l'Assemblée nationale c'est un faux débat deuxième faux débat on ne peut pas reconnaître qu'il y a un pouvoir qui est là une majorité qui est là et demandant à cette majorité en ce qui concerne la réforme d'une loi de consulter toute la classe politique pour avoir un consensus non pourquoi lorsqu'on fait la politique on a besoin d'avoir une majorité au Parlement c'est pour qu'on puisse avoir la possibilité de manager sa vision via les réformes maintenant on voudrait dire qu'il y a un pouvoir mais il y a une majorité qu'on ne veut pas reconnaître à quoi on ne veut pas donner le pouvoir de faire sa vision non la politique du monde entier pendant les 5 ans de la législature ou 7 ans de la législature les réformes reposent d'abord sur les épaules de ceux qui ont la majorité ou de ceux qui ont le pouvoir au pays et que le consensus aussi c'est le fait d'accepter le désaccord sur l'accord de reconnaître qu'il y a un pouvoir qui existe ça c'est la première chose la deuxième chose l'indépendance nous nous sommes piégés nous-mêmes nous avons dit que les politiques ne s'attendent pas présents de la CNI à la société civile alors que nous savons que cette société n'a jamais été indépendante la communauté internationale a son candidat CNI pour manipuler les élections l'église catholique a son candidat CNI l'église protestante a son candidat CNI l'opposition a son candidat le pouvoir en place a son candidat et nous nous sommes consolés pour dire ils sont indépendants ils votent comme nous ils sont indépendants ils sont candidats députés nationaux vous êtes avec nous dans le dernier volet on peut déjà continuer sans vous interrompre c'est très important les non-dits de ce combat on peut le nommer ainsi non les non-dits pour moi voilà c'est là vous êtes en train déjà d'aborder ce dernier volet et nous reviendrons sur l'Assemblée nationale continuez alors maintenant qu'est-ce qui se passe depuis 2006 jusqu'à présent quel est le candidat idéal que l'église catholique et protestante a accepté parlons de l'église catholique donc nous nous pouvons accepter qu'il y ait justice dans la société civile que lorsque l'homme que l'église catholique a voulu est là ok mais dans leur charte des confessions religieuses est-ce qu'ils ont et elles ont elles-mêmes reconnu à l'église catholique et protestante le vote pondéré en disant 6 contre 2 telle disposition dit même si vous êtes 6 nous nous sommes à 2 parce que nous sommes les premières églises à s'installer au Congo c'est le point de l'église catholique et protestante qui doit arriver non deuxième élément troisième lorsqu'on dit qu'il y aura glissement si on a reconnu au président de la République la discrétion d'avoir refusé les cas Malonda on doit aussi le reconnaître la discrétion d'accepter notre cas parce que si on dit c'est par sa discrétion qu'il a refusé Malonda mais il ne faut pas aussi lui refuser cette discrétion de dire parce que je ne veux pas qu'il y ait glissement de main j'accepte cela que les 6 confesseurs religieux parce que c'est dans sa discrétion qu'il va accepter ou refuser alors si hier le cas Malonda a posé problème et que le chef de l'état trouve aujourd'hui que le cas d'image je donne un exemple ne pose pas problème c'est normal qu'on puisse peut-être dire on ne veut pas celui-là parce qu'il est télétribué non moi je pense que c'est c'est un argument de faible parce que je suis d'abord congolais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'engager le débat de dire il ne mérite pas le critère aujourd'hui c'est le débat qui a été sincère l'église catholique et l'opposition disaient hier nous voulons d'abord les réformes ensuite les animateurs mais dans le cas Malonda comme dans le cas sous examen est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait d'abord ils avaient d'abord dit hier qu'il faut des réformes et non les animateurs en face on a commencé à accepter les candidatures on a commencé à les éliminer et si à la fin on restait avec débat vous allez dire que je ne veux plus de moutetela parce que vous moutotez et moutetela non je pense qu'il y a un fort débat moi tout ce que je peux demander à l'Assemblée nationale aujourd'hui c'est de dire est-ce que la loi électorale dit que le président de la scène ne peut venir que des confessions religieuses oui est-ce que les confessions religieuses ne sont que catholiques et protestantes oui moi personnellement j'ai apprécié la sagesse de l'évêque Dodo Kamba je crois je pense qu'il sait bien communiquer parce que lorsqu'il dit nous nous sommes mis d'accord mais ça veut dire qu'on peut s'accorder sur le désaccord je ne sais pas si on comprend parce que le système du pouvoir de l'opposition c'est aussi un accord sur le désaccord on est au pouvoir parce qu'il y a une opposition on est en opposition parce qu'il y a un pouvoir donc il n'y a pas un problème l'Assemblée nationale peut que trancher mais si l'Assemblée nationale tranche aujourd'hui pour les candidats que les six confessions religieuses ont accepté qu'il y a une élection demain et que nous l'Union Sacrée nous perdons ces élections vont-ils crier qu'il y a un mauvais candidat en fait je termine qu'il nous cherche un petit frère de Dieu qu'il nous cherche Jésus Christ verrait-il y avoir un candidat président de la CNI qui sera l'opposant le chef de l'État s'il vous plaît je termine là nous quittons d'abord la spiritualité non non je donne un exemple parce que personne de cette divinité que vous avez citée ne viendrait occuper la tête de la CNI je termine là s'il vous plaît si vous permettez 30 secondes prenons un être le fait pour être président de la CNI il est président des institutions de la République et que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République va-t-il lui être opposé au chef de l'État pour être président de la CNI Arlette Odia envoie maintenant le volet juridique quel sera le scénario pour l'Assemblée nationale de pouvoir trancher parce qu'à ce que je sache les textes légaux sont très clairs et dites-nous Mbosso son bureau ou l'Assemblée qu'est-ce qu'ils vont faire à la lumière des textes légaux avez-vous déjà pensé au scénario ? je réponds à votre question mais laissez-moi d'abord rappeler à M. Donald Kabassé l'une des phrases célèbres du Premier ministre Samalou Kondé qu'il ne faut pas confondre la précipitation à l'urgence et pour vous il faut maintenant se précipiter pour que vous ne soyez pas accusé de glissement je vous ai entendu vous aurez le temps de revenir sur vos propos si vous pensez que je ne les ai pas bien notés mais l'urgence aujourd'hui pour le pays c'est la tenue des bonnes élections en 2023 en tout cas la tenue des élections qui viennent répondre aux besoins fondamentaux de la population que vous savez n'avoir pas été rencontrée au cours de ce mandat et je ne pense pas que d'ici la fin les réponses satisfaisantes aux problèmes fondamentaux du peuple seront trouvées parce que maintenant la classe politique est désormais concentrée et focalisée sur les élections les prochaines élections vous irez faire le bilan de cette comment on appelle ce mi-mandat après pour l'instant nous nous focalisons sur ce qui se passe je comprends il était très important pour nous on éclaire les téléspectateurs de revenir sur le fait que les bonnes élections c'est le lieu quel est le scénario et ces bonnes élections ça passe justement par votre question de savoir quels devraient être les scénarios on doit d'abord tous être d'accord que les confessions religieuses ont échoué sur la mission qui leur a été conférée que dit la loi en cas d'échec en cas d'échec mais avant même d'arriver à ce cas d'échec là je voudrais répondre à vous madame mais laissez-moi vous je vous réponds alors allons vous êtes juriste allons au parlement maintenant et annoncer les marges de manoeuvre du bureau Mbosso et de l'assemblée nationale qu'est-ce qui pourra se passer qu'est-ce qui est prévu par la loi en cas d'échec comme vous le dites de la confession religieuse la composante confession qu'est-ce qui est prévu par la loi je vous réponds valider le procès verbal en disant que on doit partir du constat parce qu'il y a une responsabilité qui a été conférée aux confessions religieuses on ne peut pas aller à réfléchir sur des solutions sans passer par ce constat là que les confessions religieuses ont lamentablement échoué par rapport à la responsabilité qui leur a été conférée c'est connu par tous et nous devons nous devons donc évoluer pour nous lorsque les confessions religieuses échouent c'est aux politiques de reprendre la main et ces politiques doivent se remettre ensemble c'est consacrément pour savoir quelle piste des solutions les verts parce que lorsqu'il est question ces lois là elles sont votées par des humains laissez-moi évoluer avec mon raisonnement vous finirez par le comprendre j'ai dit que nous devons être pragmatiques et le pragmatisme c'est le fait que ayant constaté que la composante à qui la responsabilité a été confiée a échoué il ne faut pas alors aller puiser des solutions dans les têtes des gens qui qu'elles soient il faut que la classe politique se remette encore à la table pour se concerter comment contourner cet obstacle parce qu'en fait ça devient un obstacle on ne peut pas penser nous consulter un autre juriste je suis en train de répondre à votre question mais sinon vous allez me couper mon fil d'idées j'étais en train de vous dire qu'on ne peut pas aller dans la logique d'enteriner le candidat qui a été présenté parce que c'est l'enfoumouto comme je vous disais que je voudrais répondre à sa préoccupation celle de dire qu'il faut reconnaître au président de la République la discrétion de choisir ou non d'enteriner ou non le candidat qui lui a été proposé ou présenté mais pour un volet juridique ces textes là de la confession religieuse des confessions religieuses la charte la charte la charte qui vous que en cas de désaccord en cas d'absence de consensus le candidat à présenter doit passer par le vote le vote c'est une ténue oui ou non ce n'est pas parce que six sont pour un candidat qu'on doit considérer que le vote c'est passé c'est là la nuance la nuance que je voudrais apporter le confession religieuse ne va pas me contredire par rapport au fait qu'on a tous bien constaté qu'il y a six qui soutiennent un candidat il y a deux qui ne soutiennent pas le candidat ce n'est pas pour autant dire ce n'est pas pour autant dire que le vote c'est tenu alors si on doit voter si on doit le faire enteriner il faut que la séance reprenne et que le vote se tienne finalement que monsieur celui qu'on cite soit enterriné par le président de la république la même la société civile vous avez la même lecture non 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 Fabien ça ne se passe pas comme ça il y a il y a il y a une vidéo que je vous ai balancé parce que tu nous as appelé j'ai vu maman Arlette qui t'a posé la question quel est le sujet si tu nous avais dit avant je t'aurais beau moment de vidéo et d'éléments ne cherchez pas je viens de te balancer je viens de te balancer j'ai communiqué la thématique avant Fabien je viens de te balancer une vidéo j'ai pas besoin de regarder une vidéo de vendredi donc après la prolongation c'est son éminence au Tembi qui parle il dit nous allons nous sommes nous avons terminé le travail nous envoyons le document dont la primaire est réservée au président de l'Assemblée Fabien pourquoi nous devons intergiverser sur des choses pareilles c'est le vendredi après la prolongation quel autre vous voulez de son éminence au Tembi que je salue ici il a déjà parlé et les autres sont allés pour terminer ils ont donné le PV et jusque là nous nous parlons de Kadima ici personne ne sait ce qui est dedans de ce PV là nous parlons de Kadima c'est parce qu'on a quand même entendu comment ils se sont le PV a déjà été rendu public c'est le consensus sur l'absence de l'Assemblée on a dit la primaire est réservée au président de l'Assemblée mais après vendredi vous n'avez pas suivi les médias on vous informe que le PV a constaté le consensus sur l'absence de l'Assemblée vous parlez de vendredi je n'ai pas suivi moi je ne suis pas les réseaux sociaux moi je suis très pénétrée de l'affaire madame peu importe oui oui je suis je suis consultante à la CIME je suis consultante à la CIME je vous dis que les paroles de son éminence au Tembi arrêtent toute discussion quelles sont ses paroles mais il a dit qu'ils ont travaillé ils vont envoyer les documents à l'Assemblée dont ils réservent la primaire c'est pas nous à dire qui est dedans nous nous ne savons pas qui est dedans et puis monsieur Kabassé il vient de dire que la société civile est en train de tergiverser Fabien nous avons même les éléments sur Télé 50 la composante femme qui est sous-composante de la société civile a déjà déposé sa liste moi-même Thérèse Dicam présidente de Berthé et d'Issief j'ai déposé aussi notre liste à l'Assemblée nationale il y a Simoncel qui reste je ne sais pas s'ils ont déposé le même jour on était à temps parce qu'on avait dit les 28 nous avons déposé le jour-là et aujourd'hui vous nous parlez de tergiversion la tergiversion c'est bien avec la société civile nous rentrons au volet juridique merci vous partagez la même lecture que madame Odia selon laquelle il faut que les politiques puissent résoudre les problèmes ce n'est plus à la société civile composante religieuse et que les textes et moi bavard je vous dis simplement le droit ému sur ce point je pense que c'est de la mauvaise foi de madame Odia elle est trop pertinente je le sais je vois madame Odia en difficulté de dire c'est que produit le texte vous m'avez tout le temps coupé la parole j'ai besoin de rappeler à madame Odia qu'elle commence un article mais elle ne sait pas finir l'article je crois que c'est l'article 17 de la charte qui organise les confessions religieuses on vous dit que le mode privilégié c'est le consensus si on ne trouve pas le consensus qu'est-ce qu'on fait vous savez qu'on passe au vote maintenant vous dites est-ce qu'il y a eu le fait que le si ce soit bon je pars dans l'extrême de cas si déjà vous avez vu six confessions religieuses ensemble même si dans votre mauvaise ou bonne foi vous n'acceptez pas qu'il y a eu votre vous estimez que s'il y a eu si il y a vote maintenant s'il y a vote maintenant il n'y aura pas six contre deux il n'y a rien à estimer il n'y a à respecter la loi et la loi voudrait que l'opération de vote se passe je forme à madame qu'il y a eu vote six contre deux et en juriste vous ne faites pas un débat vous ne faites pas un débat on sait que le bureau Mbosso va intérimé mais écoutez écoutez monsieur Fabien c'est ça madame a parlé des candidats qui ont été écartés je veux vous parler d'un candidat monsieur Lévesque et Jibayama Pierre Varis qui est un ressortissant d'arvare pour les élections pour le compte de l'église de réveil il a été lui aussi écarté mais monsieur Fabien pour ces gens qui écartent tout le candidat qui le tienne une formation dans un séminaire à Boston est-ce que ça donne l'expertise électorale d'organiser les élections vous n'avez jamais vu Kawata faire une élection vous n'avez jamais vu Bimoire faire une élection vous ne les avez jamais vus à l'oeuvre encore que c'est un débat à faire au sein des confessions religieuses parce qu'eux-mêmes ils ont rejeté l'expérience on vous a parlé tout de suite de Malonda mais qui peut douter de la compétence technique de Malonda personne on vous parle des cas d'Ima aujourd'hui qui peut douter de l'expertise de Kali s'il vous plaît monsieur Fabien personne mais au moins on a rejeté je vais dire à madame Maudiak c'est l'Assemblée nationale actuellement et nous l'Udepès c'est une position de l'Udepès même si c'est monsieur Martin Fayoulou Magidi qui est président de la CENI nous sommes prêts à gagner les élections et en d'autres mots monsieur Fabien pour finir monsieur Fabien monsieur Fabien nous sommes dans un débat républicain Fumutote vous a dit les passions et les émotions vous vous dites quelque chose monsieur Fabien c'est monsieur Mbao qui a la parole papy non monsieur Fabien défendre le pouvoir il faut avoir des nerfs solides et puis être quand même outillé et initié oui vous sur le plan sur le plan des textes est-ce que le bureau Mboso et l'Assemblée nationale 3 outils ont maintenant la tâche facile ou c'est une patate chaude c'est là où je dois atterrir parce que j'attendais à un juriste d'expliquer le texte mais il a téléversé là-dessus incapable d'expliquer il est allé même au-delà dans les affaires maman en disant que non il y a eu mais donc cela veut dire que la secrétariat technique doit disparaître dans cette fameuse charte elle dit ici à l'entrée déjà elle dit que non monsieur Mbao vous n'avez aucune majorité et vous n'avez aucune décision de dire sur la majorité parce que vous l'avez déjà perdue et consorts mais s'il faut avoir honte de dire ça sur la place publique quelle majorité qu'on peut avoir la majorité en plein exercice parlementaire de quel droit que tu as pris à l'université qu'on peut changer la majorité comme ça il s'agit de quel professeur qui t'a appris ça non il faut être quand même sérieux il le dit ici pour ne pas rentrer dans cette histoire là même l'extra parlementaire mais je me pose la question si le PPRD n'existe pas avec un bon nombre de détails à l'Assemblée nationale est-ce que tu peux me dire qu'on peut parler de l'opposition extra-parlementaire et réincarné par qui non seulement ça j'en passe pour ne pas encore passer l'état immédiat parce que nous n'avons rien à faire parce que nous ni opposition ni quoi on n'a rien à faire là au-dessus donc le processus électoral en panne on ne peut plus arriver à nettoyer les fichiers électoraux vous n'avez pas une part ils ont déjà dépassé par là parce que par le passé il fallait exiger Kabila il faut nettoyer les fichiers électoraux il faut auditer il faut faire les réformes approfondies pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui mais je reviens encore à expliquer mon frère Donald Kaba Selle attention messieurs lorsqu'on est sur la place publique il ne faut pas s'atteler seulement à dire à madame que toi tu n'arrives pas à expliquer étant juriste aussi mon chèque on dit même l'article tu as évoqué l'article 17 mais l'article est si clair lorsqu'il n'y a pas consensus il faut qu'on passe au vote qui convoque les votes qui organise tu l'attribuies ses pouvoirs d'organiser est-ce qu'il y a eu vote c'est ça la grande question mais aujourd'hui aujourd'hui mais quand tu te lances dans le jeu là qui ne dit pas son nom et ta soit disant juriste c'est que j'attends que vous le confirmez je suis désolé s'il y a eu vote moi je ne suis pas évoqué pour dire non j'ai un problème personnel avec Kadima non si il y a eu vote il y a eu vote ça s'est passé clairement ce qui dit la charte je m'incline mais est-ce qu'expliquer la population est-ce qu'il y a eu vote qui a convoqué les assises nous mais c'est de la honte messieurs et je vous ai fait revenir personne ne m'a contredit sur ça qui est les gens du pouvoir ici croyant qu'ils étaient externes donc ils étaient extraordinaires en réfléchissant là où nous on avait déjà réfléchi ils nous ont piégé de nous emmener des candidats de la fiction quand on nous parle avec ces messieurs si c'est bimoire la bimoire la importante je crois aujourd'hui il est expert en matière électorale on nous dit tu dois aller embrasser la carte et tu dois désister en faveur de Kadima qui est soi-disant ce qu'on aurait appris conseiller de M. Chilombo pour qu'il le passe et je vous ai dit ici les gens ici avec la loi des messieurs qui c'est lui qui est le ministre des affaires étrangères pardon l'Otundula on a sissonné la loi on a piégé les Congolais en disant que lorsque les confessions religieuses il ne faut pas s'attendre moi c'en décide là-haut-dessus c'est la séance plénière mais personne n'en parle ici mais pour chuter Fumutoto mais dis-moi que moi vous me donnez Fumutoto ce qu'il a soulevé c'est très important le problème ce n'est pas le timing quand vous parlez mettez aussi les chronos pour faire la comptabilité vous avez soulevé un élément très important il y a eu vote 6 contre 2 mais qui a organisé le scrutin qui a présidé justement cette séance électorale pour arriver au choix de Kadima en faveur de qui et qui a sanctionné le droit en faveur de qui du mois là aurait démissionné ou comment on dit abandonné la course alors un vote illégal un choix illégal est-ce que l'Assemblée nationale à la lumière des textes va valider un seul un tel choix avec entaché des irrégularités Foumouto Tobassandra politologue et politicien et juriste je contredis d'abord mon frère Papi Mbao il n'y a pas confusion ou incompatibilité pour un homme d'être à faire politique et expert électoral expert électoral c'est une formation oui la qualité scientifique c'est un engagement donc tous ceux qui sont politiques ne sont pas s'il vous plaît parce que tu as dit s'il vous plaît la part est-ce qu'on ne peut pas plutôt avoir un code de responsabilité à son parti politique mais on n'interdit pas quelqu'un d'avoir été un parti politique je contredis madame dans sa confusion mais je retire le mot confusion elle a dit ceci il n'y a pas eu vote mais il n'y a pas eu consensus c'est grave elle confond le consensus et l'unanimité alors que nous je suis membre de l'Assemblée délibérante le consensus signifie le contraire du vote et de l'unanimité l'unanimité ça dit tous nous sommes d'accord le vote ça veut dire c'est pas il y a la voix de la majorité et le consensus c'est lorsqu'il y a une tendance générale qui se dégage lorsque si oui confession religieuse si ce sont pour un candidat et que les autres disent que nous venons d'attraper un consensus mais la primaire comme madame l'a dit dans quelle séance dans quelle réunion j'arrive dans quelle réunion convoquée par qui parce que le président de la confession religieuse de la composante de la confession religieuse c'est le je réponds c'est vous tombe qui est le cas on ne peut pas être président d'une assemblée qui n'existe pas d'une structure qui n'existe pas seulement qu'au Congo on donne beaucoup d'importance à la fonction président et tout et tout et l'évêque de Donkamba et Fridolé Monseigneur Otembi madame ils ont trouvé un consensus mais la primaire de dire qui a été retenu c'est au président de l'Assemblée ou au bureau de l'Assemblée nationale s'il vous plaît c'est ce qui a été communiqué s'il vous plaît est-ce que le consensus signifie unanimité non est-ce que le consensus signifie qu'il y a eu vote je réponds sur le plan juridique il ne faut pas confondre la mort élégale je réponds non 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 je relance le débat il a posé un vrai problème je réponds là-bas non il a posé un vrai problème est-ce que la séance à l'issue de laquelle j'ai la réponse je réponds les six j'ai compris ont été ont fait un choix contre les deux je réponds directement est-ce que cette séance plénière cette séance cette réunion a-t-elle été légalement convoquée présidée par je chute pas là s'il vous plaît présidée par la personne à titre à la lumière je suis là de la charte ne confondons pas la portée légale oula le droit et la portée juridique les conventions sociales maintenant j'ai l'appel à madame Oudia si la charte dit en cas il n'y a pas de consensus on passe au vote mais pourquoi alors celui qui a qualité de convoquer le vote ne l'a-t-il pas fait parce que c'est ça je vous retourne que la question parce que la charte dit qu'on passe au vote le président qui a qualité de convoquer le vote il n'a pas convoqué parce qu'il avait peur qu'il y a six des gens pour aider contre donc le premier ennemi du vote c'est celui qui ne voulait pas échouer à travers le vote c'est l'église catholique je termine deuxième niveau madame Oudia on vous a posé une question de droit qu'est dit la loi au cas où il n'y a pas de consensus au niveau de confession religieuse mais le droit est droit il faut dire ce qu'elle a dit la loi n'a jamais dit que la loi sur la réforme de la sénice bien sûr n'a jamais dit qu'au cas où il n'y a pas de consensus au niveau de confession religieuse que les politiciens viennent non il fallait dire soit en vie de juridique soit la loi ne le dit pas proposer quelque place c'est une question on veut savoir qu'elle dit la loi à vous juriste vous devriez dire soit vous ne connaissez pas soit la loi n'a rien dit mais quand vous dites qu'il faut appeler la classe politique s'asseoir c'est dit dans quelle est disposition de la loi enfin je termine que mon frère est-ce que vous avez compris ma réponse très bien les deux confesseurs religieux ont violé leurs chartes qui dit qu'au cas où il n'y a pas de consensus il fallait au vote parce qu'ils ne voulaient pas tomber sur un candidat autre qui n'est pas le leur et nous ne pouvons pas nous diminuer quelqu'un vous départage la vraie société civile on n'est pas le temps de parler avec les massages voilà oui Fumutoto redescendez j'ai l'impression que tant on n'a pas ce qu'on veut on devient non lucide mais heureusement que nous nous avons la lucidité allez-y madame vous qui êtes lucide il y a ceci l'histoire se répète j'étais là avec Fabien quand il y a eu le problème de Malonda Ronsard Malonda je lui ai dit une chose qu'ils étaient huit six contre deux et à la fin quand ils restent et y aller et Malonda on fait le consensus ça ne marche pas on passe au vote ils sont passés au vote avec Malonda six contre deux deux SCC et Cinco sont sortis de la salle ils sont sortis de la salle et les restes qu'est-ce qu'ils font ils ont rédigé leur PV ils ont envoyé à l'Assemblée nationale qui dirigeait la plénière la réunion à l'issue de quelle Malonda est désignée c'était toujours la Cinco parce que c'est eux qui ont la présidence c'était toujours la Cinco et la désignation et la désignation s'est passée toujours chez eux ils sont sortis de la salle qui dirigeait les six qui sont restés ont rédigé le PV ils sont déposés à l'Assemblée nationale chez madame présidente Malonda et ce qui s'est passé vous le savez la dernière réunion oui ils ne se sont pas attendus quand ils sont arrivés enfin avec six leurs candidats elles n'avaient pas de candidats leurs candidats étaient déjà tombés ils se sont séparés en queue de poissons on leur a donné 48 heures et dans 48 heures ils ont continué la discussion les six avaient leurs candidats que nous ne connaissons pas parce qu'ils ont dit la primaire à l'Assemblée nationale ils ont continué jusqu'à la fin les autres ont compris que si nous passons au vote six contre deux ça ne va pas ils n'ont pas voulu c'est eux qui président si vous freinez les choses on dit bien le consensus et l'unanimité c'est deux choses différentes avec ce consensus on a six contre deux c'est fini la société civile vient d'éclairer sur comment les choses se sont passées mais elle ne veut pas nous dire le nom parce que Dodo Kamba l'évêque a déjà précisé il s'agit de Denis Kadimi alors madame Odia c'est la dernière prise des paroles cette question là elle est restée pendante et je voudrais y revenir madame Deskango vous avez bien dit que pour Ronsard Malonda après l'absence de consensus les confessions religieuses sont passées à l'opération des votes à l'issue duquel le candidat Ronsard est passé nous sommes dans l'hypothèse où il y a eu absence de consensus il ne faut pas penser que lorsqu'il y a absence de consensus automatiquement celui dont le nombre est élevé passe parce que la loi pose le principe de l'opération de vote j'ai suivi le pasteur Dodo Kamba dire que cette opération ne s'est pas passée il a même dit que les lumières ont été éteintes qu'ils ont été chassés moi je prends ces termes ça veut dire que cette opération n'a pas eu lieu laissez moi vous répondre si ce n'est pas à moi de répondre le pourquoi parce que eux étaient sur place on peut bien supposer que c'est parce que le président et les vice-présidents étaient minoritaires qu'ils ont dû ne pas passer au vote mais cela ne rencontre pas l'exigence de la loi c'est ce que je vais vous faire voir puisque la loi veut nous amener à l'exigence de passer à l'opération de vote lorsqu'on vous dit que monsieur Kadima n'est pas passé à l'opération de vote mais comprenez-le et inclinez-vous réfléchissons en tant que classe politique en tant que force vive de la nation comment contourner l'obstacle qui se pose à nous et pour nous on le contourne par la concertation entre acteurs politiques concertation nationale ou quinoise c'est des concertations ça m'amène même à répondre à Donald Kabeseli qui vous dit que pour ceux qui ne sont pas à l'Assemblée nationale il n'y a pas question de faire débat à l'époque Etienne Tisséke n'était pas un député national mais il a fait convoquer les assises de la cité de l'EUA les assises de la Cinco et on ne lui avait pas dit qu'il n'était pas député Qui veut contrôler la CENI et pour quelles raisons Congolais ou étrangers Et pour quelles raisons aujourd'hui manifestés par la confession religieuse catholique et protestant c'est clair vous avez la présidence du débat vous vous sentez perdant vous chassez les autres vous savez qu'il est bien dit si à part consensus on passe au vote alors nous savons que consensus il y a naï parce que si c'est déjà pour un candidat et qu'il n'était pas contre maintenant ils ont fui le vote parce qu'ils savaient que même par le vote ils vont perdre alors qui a été le premier à violer la compassion sociale nous nous disons que l'Assemblée nationale a le droit de trancher parce qu'ensemble ils ont dit ils remettent les primaires à qui au bureau de l'Assemblée nationale de publier le président c'est fini moi je pense que mon frère mon frère mon frère oui oui je chute mon frère il a une difficulté de défendre ce qu'il y a à tant qu'il y a pour le ton de l'information je pose une question simple sur votre conclusion au regard de ce décor planté est-ce que réellement vous êtes prêt pour les élections 2023 ou bien vous êtes prêt pour d'autres moyens de déstabiliser de mettre le feu à la case Congo on n'a pas besoin de discuter avec une majorité des fictions nous sommes prêts pour les élections ça c'est le prêt pour les élections je voulais expliquer quelque chose j'ai fait le site ma co-débatrice à gauche étant société civile pro union sacrée il a démontré noir ciblant par sa réflexion que non c'est un membre de l'union sacrée mais revêtit de la couleur de la société civile mais madame vous vous mettez en contradiction madame quand vous nous parlez que nous sommes revenus sur le même schéma de Malonda qui est messieurs tu l'ombardais refusé d'enteriner Malonda mais nous sommes c'est la même possédure que vous êtes en train de pousser qu'elle va accepter d'enteriner pourquoi ici vous vous êtes de la société civile chevronnée en matière lorsqu'on parle de vote c'est le secrétariat technique qui convoque pas ou tembi mais aujourd'hui il y a un élément détail que vous allez tout d'abord constater c'était quoi les six confessions religieuses se sont retirées tout d'abord pour aller siéger en dehors des cadres idéaux où la charte leur donne le pouvoir de faire ce qui devait être fait là où il faut mais lorsqu'on pose la question ici qui devait essayer de le faire je comme l'opposition vous n'avez pas la parole comment vous vous êtes déjà c'est le conclué mais elle s'est dit mais elle s'est dit mais elle s'est dit à la scène conclué j'ai comme l'impression que l'ami ne comprend pas ce qu'il lit ou carrément il n'a pas lu la charte il vous dit que c'est le secrétariat technique qui organise les élections tu as tiré ça d'où un mensonge un mensonge de plus écoute mon frère quand il n'y a pas consensus on passe au vote ça c'est la loi mais la charte dit que ce sont des confessions consensus ce sont les confessions qui mais est-ce qu'il y a une question de convoquer par les secrétaires techniques les secrétaires techniques ne s'occupent mais pourquoi ne l'a-t-il pas convoqué seulement écoute c'est seulement ceux-là qui ont la primeur comment on dit la police du débat qui constate qu'il n'y a pas consensus qui passe au vote ce n'est pas un secrétariat technique qui s'interfère il faut bien qu'il soit d'ailleurs moi j'ai besoin de tenir ceci mon frère admettez votre échec à quoi nous ne sommes pas dedans nos lits de peste mais tout ce que l'Assemblée nationale dira allons dans les sens soit de refaire ce qui a été fait de choisir n'importe qui de revenir à la case du départ pour prendre tout de valider de continuer nous nous sommes prêts parce que nous avons besoin des élections dans le temps et donc monsieur vous pouvez rétenir concluer qu'il n'y aura pas un président de la CENI qui sera au président de la CENI même si c'est Emotoko quand il rencontrera le président il n'aura pas que la CENCO pour faire le président vous voulez pourrir le débat je ne sais pas ce qu'il pense madame ça serait Emotoko il ferait quoi le président il va refuser monsieur Kabasele nous avons suivi de près le processus pour la désignation du président des membres dans la plénière nous demandons à monseigneur que nous attendions quand il y a eu des problèmes pour Malonda il n'était pas dans la capitale on s'est dit monseigneur sera là il va arranger les choses aujourd'hui que monseigneur s'est déjà prononcé sur le travail la mission qu'on leur a accordé ils doivent s'incliner la Cinco et le CC doivent s'incliner sur le choix des six autres membres de confession religieuse et nous avançons dans l'amitié dans l'attente que nous voulons pour que ce pays aille de l'avant parce que les élections sont liées dans l'étant et dans l'espace Et si les autres farces politiques et sociales n'envoient pas leurs délégués les katoumbistes les FCCistes n'envoient pas leurs délégués au bureau de la CENI et de la plénière qu'est-ce qu'on va attendre ? Ça va continuer quand on fait perdre diriger quand l'UDP ne voulait pas vous savez que mon grand frère Kalamba a été à la CENI comme rapporteur ce n'est pas l'UDP ce qui l'a envoyé ce n'est pas l'UDP ce qui l'a envoyé ce n'est pas l'UDP parce que le 10ème n'a pas n'a pas envoyé Kalamba à la CENI ce n'est pas 10ème les choses vont se passer les choses vont aller comme c'est au délai Lorsqu'on commence par les animateurs la contestation les divergences persistantes persistantes plutôt dans le choix de ceux qui doivent faire partie du bureau et de la plénière de la CENI si le décor est tel qu'il est planté que dira-t-on qu'adviendra-t-il lorsque ça sera la publication des résultats des élections municipales plutôt présidentielles nationales législatives nationales et législatives provinciales le spectacle comment sera-t-il est-ce que c'est le Congo qui sortira vainqueur sauvé je m'interroge à haute voix les hommes ils sont capables oui de nous offrir ce spectacle et de s'entendre parce que nous sommes entre nous Congolais Arlette Odia merci merci Fumutoto merci Kabasele Donald Thérèse Di Kangou et Papi Bao le Congo est votre comme elle a toujours dit Jemka et il faut qu'on puisse nous privilégier ce qui est bien pour le Congo et c'est possible au-delà de vos diplômes et de vos couleurs politiques ou sociales il y a moyen de sauver la face parce que l'extérieur nous écoute et vous écoute souvent montrer votre maturation et le peuple attend ça au-delà des véritables solutions à ces véritables problèmes au-voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501